Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 27 juillet, réunion principale et quintet sur les portes d'ordre de Compiègne, les galoppeurs à l'honneur. Nous nous pencherons ensuite sur la réunion réservée aux trotteurs en réunion 3 à la capelle et nous dirons également un petit mot sur celle des sables de l'honneur de réunion 4 et de cabourg en réunion 5. On commence par le quintet à Compiègne dans cette course. Il y a un choc que j'aime bien, c'est le numéro 13, l'aigle. L'aigle qui était en 40 de valeur à pareille époque l'an dernier. Le cheval est désormais en 33 de valeur et à mon avis il se retrouve très bien placé ici pour son retour dans les handicaps. Lui qui vient de s'imposer le mois dernier à Paris-Lonchamps à mon avis ici. Il peut bien faire pour son retour dans les handicaps et pourquoi pas s'imposer à Bellecote, le 13, l'aigle. On lui posera le numéro 11, Baguel, cheval confirmé dans les quintets, 2 victoires, 4 places, en 9 quintet couru. Le cheval vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse à Saint-Malo en début de mois. Le 3, Episodia, est confirmé elle aussi dans les quintets, une victoire de place en 6 événements courus. Et elle a mieux fini que ne l'indique son dernier classement brut, 7ème place dernièrement dans un quintet à Longchamps. Je retiendrai ensuite numéro 2, Royal Force, qui reste sur 2 victoires, dont celle obtenue dernièrement dans un handicap. Le cheval est passé de 33,5 puis 36,5 et désormais 40,5 de valeur. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais il peut conserver un accessit vu sa forme actuelle. Le 12, c'est World City, 3ème d'un quintet à Paris-Li. Fin juin, il tentera de confirmer. Il était battu de peu ce jour-là. Le numéro 7, Alifon, a remporté son quintet plus à Chantilly au mois d'octobre. Le cheval a confirmé depuis, malgré la surcharge encourue, en se classant 2ème d'un autre quintet à 5 clous début mai. On garde. On conserve également le top point numéro 1, Hawking, qui avait remporté son quintet plus au mois d'avril. Le cheval a désormais moins de marge de manœuvre sur l'échelle de l'handicapeur, mais il revient sur 2000 mètres, une distance sur laquelle il a déjà gagné. Et le numéro 5, Sandysim. Sandysim qui va prendre part à son 20ème événement. Son expérience va être un atout ici pour ce Sandysim qui compte déjà 2 victoires et 5 places, donc en 19, quintet couru. On s'en méfiera. En cas non partant, c'est le numéro 6, Sinilga. Compétitive et à plus ou moins long terme dans ce genre de tournoi. Résumé chiffré, 13, 11, 3, 2, 12, 7, As et 5. Suite du programme, dans le temps fort de la journée, le prix Pélias, c'est le race. Je pense que le 201, caprice des dieux, va s'imposer. Le cheval a remporté ses 3 premières sorties publiques. Depuis, il a pris la deuxième place du prix Eugène Adam, un groupe 2, disputé à Saint-Cloud en début de mois. Sur cette distance, à sa convenance, il s'annonce sur deux tables. C'est le 201, caprice des dieux. On peut lui poser pour le couplet, le numéro 6, Salastor, qui vient de s'imposer à Saint-Cloud, sur la distance proposée à Savoie-R 2000 mètres, 201, 206. On poursuit toujours à Compiègne, avec la troisième, le 305, Never Dies, bon deuxième en débutant, devrait confirmer pourquoi pas ouvrir son palmarès. Je vous poserai le numéro 4 dans cette épreuve, c'est Balnikov, proche de sa course. Dans la quatrième, le 402, Exop, deux fois deuxième en autant de course courue, mérite crédit. Et dans la huitième, je pense que le 801, ultra cool, peut une nouvelle fois remporter handicap. Le cheval a été remonté de 5 livres suite à son succès sur ce tracé à ce niveau début juillet. Mais c'est un cheval qui me semble encore avoir un peu de marge au poids. Le 801, ultra cool. On résume tout ça en chiffres pour Compiègne, 201, 206, 305, 304, 402, 801. La Capelle, c'est la Réunion 3. Dans la première, le 101, Dalton, Noah, Améric Crédit. Le cheval reste sur deux places de deuxième et vient de marcher une 13-3 sur ce parcours. Ça doit suffire ici en amateur. On lui posera le 107 complice et le 108 épais au fort qui ont un petit peu le même profil. Deux chevaux confirmés et efficaces dans les tournois de ce genre. Je sais qu'il y a une idée de se mettre confiant que le 7 complice, c'est un bon finisseur. Mais leur numéro en dehors derrière l'autostart peuvent leur jouer des tours. 101, 107, 108 pour d'éventuels couplets. La deuxième, le 207, Dancer for Money qui reste sur de bonnes prestations. Premier, premier et deuxième dernièrement sur ce parcours devrait confirmer. La troisième, le 302, Ndiastong qui vient de s'imposer au Sable de l'Aune, devrait également confirmer. Elle semble en avoir les moyens. La quatrième, le 406, c'est Eden Love de Rem qui est estimé par Jérémy Kubi. C'est ce qu'il m'avait indiqué. Il a pris son temps avec elle, il ne l'a pas bousculé. Elle monte gentiment en puissance. Elle a de la qualité, elle a tortard de gain. Et à mon avis, elle va se plaire sur cette piste. Et dans ce lot, dans ses cordes, elle peut parfaitement s'imposer à une compte intéressante. Cette 406, Eden Love de Rem. Je sais que Jérémy Kubi, je l'aime bien. Dans la cinquième, le 508, Philou Tchardet qui reste sur une victoire à Cabourg. Une victoire plaisante. Et le 9, c'est dans cette épreuve Fuego du Mortier qui reste une victoire sur cette piste de la capelle. Devrait pouvoir s'expliquer pour la gagne. 508, 509. Et dans la sixième, toujours à la capelle, Réunion 3. J'aime beaucoup le 604 Gaïa de Gèvre. Une attentiste qui sait finir ses courses et qui vient de s'imposer sur le tracé proposé le 16 juillet. Et qui ne devrait pas avoir de mal à répéter dans ce genre de lot. 604 Gaïa de Gèvre. Donc pour la capelle, pas mal d'infos. 101, 100, 708. 207, 302, 406, 508, 509, 604. Sable de l'Onde, Réunion 4. Dans la septième, je pense qu'on se dirige vers un match à deux. Entre le 2, Zelénia en constant progrès et le numéro 3 également, Cartilla, proche de sa course. 702, 703, 703, 702 pour éventuels couples et ordres. Aller-retour. Dans la huitième, le 802, Varkesha qui compte trois podiums en autant de cours secourus sera la favorite logique de cette course. Elle mériterait amplement de s'imposer. Et d'ailleurs, son entourage se déplace au Sade d'Olonne avec la ferme intention que ce soit chose faite à l'issue de cette course. Le 802, Varkesha. On peut lui poser toutefois le 803 à Nathaline. C'est une bonne jument au dire d'Alain Quotil. Et à mon avis, dans ce lot, c'est la principale opposante à la favorite, le 802. Donc 802, 803. Mais le 803 peut parfaitement la faire galoper. Je sais qu'Alain Quotil l'aime bien et Nathaline sera sur une distance à sa convenance. Réunion 5 à Cabourg. J'ai ciblé la neuvième course du programme. Avec le 909 dans cette épreuve, c'est Dreamshot qui a couru deux fois sur le parcours proposé. 2750 mètres. Résultat de victoire. Un paramètre qui plaît dans sa faveur. On lui posera le 905 dans cette épreuve Full Iron, qui n'est pas toujours très carré d'allure. Il lui était arrivé parfois d'être disqualifié après enquête pour ses différents passages, pour ses allures. Mais en qualité pure, il n'a rien envié à ses rivaux du jour. Il sera pieds nus s'il est sage. Et s'il reste carré, je pense que c'est également un postulant sérieux au succès. 905, 902, Cabourg. 905, 909, pardon. Cabourg, Réunion 5. Voilà pour les infos de ce mardi 27 juillet. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme. Sous-titrage Société Radio-Canada